... Le président Macky Sall a décidé avec son gouvernement de réouvrir les établissements du pays, donc les écoles élémentaires, moyennes et secondaires. Ils ont décidé, puisque les enseignants s'étaient dispersés lorsque les écoles étaient fermées le 16 mars, ils ont décidé d'organiser des convois pour leur permettre de retourner à leur lieu de service. Hier, nous avons assisté au départ des bus qui devaient se rendre à Thiesse et à Djurbel. Nous avons assisté à des scènes inexplicables, parce que le Sénégal ne mérite pas cela. Les enseignants ne méritent pas cela. On les a mis dans des conditions extrêmement difficiles. On leur a fait porter le masque sous la chaleur pendant 10 ans. Beaucoup d'enseignants ont enlevé le masque à un moment donné, parce qu'ils ne se portent plus les masques. Donc, ça veut dire qu'hier, si on avait testé les enseignants, on allait constater que le virus s'était propagé. Maintenant, ce sont ces enseignants-là qui vont aller dans les régions, qui vont se confronter aux élèves, aux parents d'élèves, et qui seront stigmatisés à leur arrivée, parce que les régions ne veulent pas recevoir le virus. Aujourd'hui, tout le monde a peur de Dakar, parce que c'est Dakar qui est le principal foyer de transmission du virus. Donc, aujourd'hui, que des enseignants quittent toutes les localités de Dakar, dans la banlieue, dans les zones où c'est fortement infesté, et qui vont dans les zones où il n'y a pas encore de cas, le président Maxal Naka prend ses responsabilités, parce que certains enseignants vont rejoindre des départements qui n'ont pas encore enregistré de cas. S'il y a des cas, ils vont dire que ce sont les enseignants qui ont amené les cas. Donc, ça veut dire que nous, les enseignants, nous nous sentons en danger. Le président Maxal ne s'est concerté avec personne. Il s'est concerté peut-être avec son ministre qui ne comprend pas les enjeux, parce que le ministre Momodou Talar n'a pas l'étoffe nécessaire pour diriger le département d'éducation et de formation. C'est quelqu'un qui était enfant, qui gérait ses associations, le Moudou Moudou à Mante-la-Jolie, et on l'amène au Sénégal pour lui confier notre éducation. Toute sa famille est enfant, ses enfants et tout le monde. Donc, nous considérons que c'est regrettable ce qui se passe dans notre pays. Nous dénonçons cela avec la dernière énergie, parce qu'il y avait mieux à faire. Nous, on s'attendait à ce que le président Maxal prenne ses responsabilités comme il l'avait fait avant, lorsque, le 4 mars, il avait apprécié la situation, il avait dit que la situation ne permet pas de rouvrir les écoles. Mais maintenant, qu'au moment où il fermait les établissements le 16 mars, on avait moins de 20 cas, et il n'y avait aucun décès au Sénégal, maintenant, deux mois après, ou deux mois et demi après, on enregistre 37 cas, et on a 3000 et quelques, on assiste à 37 décès, et 3000 et quelques cas positifs. Le président Maxal ose regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux pour leur dire leur nez plus grave. Mais qui peut comprendre cette décision ? Et maintenant, il veut que les enseignants soient des cobayes, que les enseignants aillent affronter le virus. Maintenant, au moins où lui, il a peur du virus, parce qu'il n'ose pas convoquer un conseil des ministres en présentiel. Il convoque un conseil des ministres en abyssant. Mais pourquoi il veut que nous, qu'on risque nos vies, alors que lui, il veut se protéger avec sa famille ? On n'est pas d'accord. Mais nous allons suivre la situation. Déjà, il y a beaucoup de poids. Parce que beaucoup de, hier d'abord, beaucoup d'enseignants ont dormi à la belle étoile. Parce que, arrivés à Amour ou à Thiers, ils avaient des difficultés à rallier leur lieu de service, parce qu'ils sont parfois à des quarantaines de kilomètres de leur lieu de service. Parce que les écoles ne sont pas toutes dans les villes. Il y a des écoles dans les villages. Maintenant, eux, ils lavent les enseignants dans les grandes villes et les laissent là-bas. C'est certainement ce qu'ils vont tenter aujourd'hui. Même si on leur a rappelé ça aujourd'hui, que ce qui s'est passé hier, on l'acceptera plus. On a demandé aux enseignants de ne pas descendre des bus et d'attendre qu'on les amène dans le milieu de service. De ne pas faire comme ce qui s'est passé à Amour. Parce qu'à Amour, ils leur ont dit que c'est le préfet qui va vous convoyer. Donc les anciens sont descendus des bus, ils sont partis. Sous-titrage ST' 501